voilà coucou me voilà de retour avec vous ici un plat voilà entre entre le sapin de noël le tableau la star academy et les animations de noël dans la ville d'aurillac est juste pour là j'ai le calendrier mais juste là ici je vous montre comme ça voilà le le t-shirt de noël oh 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 le fameux oh 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 de noël voilà voilà je peux également vous montrer que j'ai fait évidemment une magnifique petite boîte avec les décos de noël bien sûr qu'ils sont là voilà boule d'irlande et la petite guirlande électrique qu'on voit à peine sur la vidéo voilà donc un petit point sur la star academy évidemment et sur les festivités alors la star academy au moment où je tourne cette vidéo le 5 décembre pour ce 5 décembre ils ont décidé après avoir fait une semaine sur les duos une semaine philharmonique et une la semaine philharmonique la semaine en duo bon ouais c'est que le début là et là ils font une semaine comédie musicale bizarrement ouais comédie musicale bon évaluation un peu spéciale ils sont neuf ils sont plus que neuf maintenant ils sont plus que neuf donc à savoir que pour cette semaine de commune musicale ils ont décidé de faire des évaluations en deux parties des évaluations en deux parties une partie où ça sera par trio 3 6 9 dément des trios composés par un chef d'équipe le chef du trio le chef du trio sont les trois meilleurs élèves de la semaine précédente qui comme par hasard les trois meilleurs élèves de la semaine précédente sont les trois coups de coeur des profs lors du prime philharmonique de la semaine dernière c'est dingue comme par hasard pour certains sur eux le rôle de coach ça veut dire qu'ils avaient le choix bien sûr ils devaient choisir la chanson et les membres du trio et donc là évidemment le meilleur des trois trios aura la chance d'être immunisé pour les évaluations du lendemain évidemment première évaluation de lundi par trio évaluation individuelle le mardi comme d'habitude à ce moment là bien sûr les trios donc ça c'est des trios qui chantent alors les trios devaient chanter des chansons versant comédie musicale mais que ce ne sont pas des chansons de comédie musicale à la base voilà vous trouvez tous les détails évidemment sur les vidéos tik tok évidemment de ces évaluations en trios et donc là on est le mardi donc on est le mardi 5 décembre et il ya la deuxième partie évidemment en enlevant les trois meilleurs le meilleur trio qui qui ont donc impressionné les les profs lors de ces évaluations un peu spéciales évidemment et donc vous me dites qu'est ce que je suis en train de regarder en face juste ici le mot en écran télé j'ai ma petite habitude de regarder en replay j'arrive évidemment j'arrive dont tout le monde peut prendre sa place voilà à l'époque où c'était laurence unagi voilà donc j'ai une préférence pour j'arrive évidemment voilà j'arrive qui s'est fait hypnotiser par mesmer rappelez-vous vous pouvez trouver ça sur internet la vidéo de j'arrive déguisé en poulet voilà hypnotiser par j'arrive bizarrement Arthur a cette idée de ne pas renouveler ce programme mesmer le fascinateur ça s'appelle quoi déjà ? ah oui star sous hypnose voilà je pense que mesmer est très occupé à faire sa tournée mondiale de spectacle d'hypnose voilà et donc voilà mesmer donc en tournée dans toute la france pour l'hiver avant qu'il reparte au Québec évidemment voilà donc j'espère que Arthur reviendra peut-être bientôt quand il n'y aura vraiment plus le Covid à star sous hypnose avec bien sûr les nouvelles vedettes voilà parce que bon j'arrive maintenant qu'on le voit tous les jours sur France 2 évidemment il a à se demander si du coup ils ont laissé aussi tomber l'émission qui s'appelait il faisait je crois qu'il devait faire aussi l'émission en prime enfin une version très personnelle de de n'oubliez pas votre précédence à dents mais version Jarry voilà et on retrouvera évidemment Bruno Guillon et Nagui pour le Téléthon voilà en dehors de la nouvelle émission tous les deux où on joue notre vie notre vie en jeu voilà donc voilà je fais je fais beaucoup de pub pour la 2 et pour France 2 évidemment donc à part le Téléthon évidemment on peut également voilà il y a surtout voilà pour France 2 fin de l'année c'est quoi ? c'est le concert du 1er janvier à Vienne en Autriche musique classique voilà et la messe de Noël bien sûr la messe de Noël à minuit à Rome diffusée également sur TF1 et normalement sur CNews mais parlons pas de politique parlons parlons plutôt c'est bon j'ai déjà parlé donc de ce t-shirt on va parler d'M6 voilà on fait un peu un petit tour sur les programmes que je regarde actuellement là donc je regarde donc le replay de Jarry et je fais également le replay de Bruno juste avant Jarry le replay de chacun de son tour évidemment voilà un jeu qui marche bien qui marche apparemment mieux que les amours sur M6 il y avait donc hier soir une émission que j'aime bien c'est une bonne idée c'était vraiment une bonne idée d'M6 de faire un jeu avec les animateurs de la chaîne un jeu un quiz un combat entre le public et les animateurs d'M6 enfin les artistes d'M6 bien sûr parce qu'il y a Hélène Ségara qui n'est pas vraiment encore animatrice mais qui est bien sûr membre du jury de la France en le cas de talent mais on y reviendra tout à l'heure on revient donc à qui peut nous battre un jeu un jeu où on retrouve donc par exemple pour la séance pour la cuisine Philippe Ettebeste ou Rouen Arbellez il y avait quoi d'autre ? il y a quoi d'autre ? ah oui il y a Serane Plaza pour le côté immobilier Julien Courbet pour les histoires des arnaques et de la justice voilà côté divertissement évidemment c'est Eric Antoine qui joue également des fois de temps en temps voilà tout ça pour faire gagner de l'argent aux téléspectateurs et à une des personnes du public bien sûr s'il arrive à battre les spécialistes des différentes catégories voilà c'est toujours en replay évidemment donc voilà ils en font ils en font combien par année ils en font 3 ou 4 par an de ces numéros de chaque de qui peut nous battre voilà qui peut nous battre il est vachement occupé Eric Antoine qui peut nous battre les karaokés la France en le club talent et oui il n'y a pas oublié à savoir où est-ce que ça en est avec l'histoire des briques des briques vous voyez le petit jeu des constructions normalement normalement c'est un peu la période pour faire ce jeu là le jeu le jeu des briques bon je vous rassure il y a la version américaine qui est diffusée sur Gully le samedi soir qui était diffusée le samedi soir maintenant sur Gully il y a maintenant le choc des robots vous voyez battlebots avec Issa Numbia et Cartman un petit peu d'humour le samedi soir avec des grosses machines qui se avec des moyens de défense et d'attaque exceptionnels donc battlebots tous les samedi soir sur Gully M6 donc qui peut nous battre voilà là pour ce 5 décembre pour ce 5 décembre il y a quoi pour ce 5 décembre il y a les quarts du final la petite nouveauté les quarts du final de la France en Europe talent où on retrouvera évidemment entre autres la célèbre danse de la chenille la nouvelle chenille la chenille la chenille synchro voilà on retrouvera également non on retrouvera en quart de finale tous les artistes qui n'ont pas eu de Golden Buzzer voilà tous ceux qui ont eu le Golden Buzzer vous les retrouverez dans dans deux semaines je crois je crois qu'ils font un ou deux primes sur les quarts de finale et à moins qu'ils n'en font qu'un seul parce que là parce que là Noël ça avance vite et en principe ils font la finale je pense qu'ils feront la finale pour le 26 parce que le 25 ça tombera un lundi donc ils feront la finale le lendemain de Noël voilà donc voilà finale de la France en 4 talents dans trois semaines évidemment après le quart de finale après ils feront je pense qu'ils vont faire un quart de finale et deux demi-finales ou autre chose comme ça voilà pour qu'ensuite il faut qu'ils fassent la finale avant le passage à la nouvelle année voilà alors que la Starhack eux ils vont faire voilà ils vont faire la finale après les fêtes plutôt vers le 10 février voilà avant la Toussaint avant la Saint-Valentin pardon avant le 15 février il y aura la finale de la Starhack si je me trompe pas parce que oula mais attends alors ils ont commencé ils ont commencé ils ont commencé début novembre c'est ça si ils en sont au 5ème prime donc ils vont 5 10 10 ça va tomber vers la mi-janvier non oula début janvier début janvier 10-13 10-13 non ils vont faire ça la finale fin janvier si ils rallongent pas trop les les nominations parce que là ils sont plus que 9 ah oui ils sont plus que 9 en principe ils vont devoir faire un prime spécial tourné ils vont en enlever quand même là ils sont plus que 9 donc là c'est une semaine spéciale connu musical après ils vont faire des tableaux des tableaux sur les thèmes des connu musical donc à savoir lesquels on verra ça dans la semaine après il y a quatre artistes qui viendront chanter évidemment en dehors des connu musical ça va être un week-end très chargé évidemment avec bien sûr le Téléthon et la Star Academy le samedi soir voilà donc samedi soir ça sera évidemment un combat entre Nikos et Nagui voilà deux stars de ces deux chaînes évidemment c'est vrai que Nagui au moins lui il sera accompagné par Sophie Davant pour la soirée du Téléthon la soirée du Téléthon c'est le Transist Transit Téléthon.fr évidemment et participer aux manifestations qui se déroulent dans ces jours-là dans toute la France voilà soyez généreux pour les enfants bien sûr atteintes de maladies très rares très très rares mais bon pour la Starac bien sûr je vous rappelle que ce week-end bien sûr pour le week-end qui arrive après le 5 décembre le 8 ou 9 décembre sortira évidemment l'album de la Staracademy le premier album des élèves de la Staracademy évidemment qui comme par hasard ne font pas d'album sur Jean-Jacques Goldman même si l'hymne est de Jean-Jacques Goldman est-ce que c'est Michael Goldman qui a dit finalement on va pas reprendre des chansons de mon père Jean-Jacques au moins en chanter une c'est bien suffisant on verra s'ils en feront un deuxième sur sur du Goldman voilà donc voilà donc les élèves donc je vous rappelle bien sûr qu'il y a toujours dans mes favoris Axel fan de commune musicale donc c'est un peu le thème de la semaine Margot évidemment les réseaux sociaux de Rouen c'est quasiment ma favorite marrante voilà Candice Candice Lacanoise de 20 ans ok Jibril lui il a de la chance nominé deux fois sauvé deux fois par ses camarades donc voilà tout ça grâce à sa chaîne YouTube et son compte Instagram en fait c'est vrai que c'est bizarre c'est bizarre que Jibril soit connu grâce à sa chaîne YouTube et Instagram qui ne soit pas sauvé par le public et qui soit et qui soit obligé d'être sauvé par ses camarades deux fois en plus donc là à la troisième peut-être on verra si ce sera le cas cette semaine et il y a aussi pour le côté belge évidemment Elena 21 ans évidemment voilà et bien sûr bon j'ai le regret de vous dire que ma favorite ma grande favorite Lola de 21 ans de Bourganger-Alieu bien sûr qui a été nommé une seule fois a été directement éliminée à sa première nomination alors que Marie-Mode a été éliminée à la deuxième nomination évidemment après avoir été sauvée par ses camarades au début voilà quoi ? non ah ouais ils ont eu la visite de Nikos en fait ben ouais ben oui tous les ans il faut qu'ils fassent la visite du château Nikos il est sympa il vient donner des conseils c'était le château discuter un peu plus avec les élèves bon c'est vrai que Nikos il a du boulot The Voice et tout ce qu'il fait en dehors de la télé évidemment ses expos de photographie etc donc voilà c'était une occasion pour lui le dimanche soir tranquillement de parler un peu de la Grèce voilà ils ont fait un dîner grec voilà de la moussaka et toutes les spécialités du coin c'est vrai c'est vrai que Nikos lui à part à part à part de le voir sur le prime voilà et donc là du coup il y a Nikos qui dit oh ne vous quittez pas vous pouvez venir me voir dans ma loge même si je dors taper à la porte voilà puis la façon dont il est arrivé dans le château il est juste passé par les coulisses derrière les coulisses derrière avec le calendrier de l'avant voilà voilà puis bon la petite photo de classe voilà devant le sapin de noël bon après le mien est tout petit alors qu'au château avec la grosse hauteur de plafond de la vitesse principale voilà donc on revient toujours à la Starac donc avec l'album évidemment le prime de l'économie musicale les évaluations pour l'économie musicale j'attends avec impatience le prime pour la tournée le prime sur Grigory Le Marchal un prime sur Noël le prime pour fêter la nouvelle année le prime de la galette des rois un prime sur Jean-Jean Goldman normalement ils doivent en faire au moins un sur Jean-Jean Goldman bon c'est vrai que l'année dernière ça a duré 6 semaines ils n'avaient pas trop le temps de tout explorer là ils ont le temps de tout explorer donc voilà au moins faire un prime sur Jean-Jean Goldman parce qu'avec l'hymne que le directeur de la Starac soit le fils de Jean-Jean Goldman que pour le moment ils ne font pas d'album sur Jean-Jean Goldman et qu'ils n'ont pas encore en solo fait des reprises de Jean-Jacques bon si jamais il y a Michael Jones qui arrive c'est à dire qu'il va y avoir un petit coup de Je te donne ou d'autres des autres chansons de Goldman et Jones voilà donc là je suis toujours en train de regarder Charlie avec ses candidats donc le sapin c'est dit la Starac c'est dit mon t-shirt ok les émissions que je regarde les séries que je regarde donc il y a la série sur Disney plus Super Noël Tim Allen ah oui Tim Allen Super Noël l'histoire du Père Noël enfin une histoire marrante du Père Noël avec une famille enfin la famille du Père Noël voilà une aventure qui se passe au Pôle Nord avec le Père Noël qui vit qui vit de petites mésaventures avec des méchants qui arrivent voilà donc c'est une série assez intéressante évidemment vous pouvez même chercher sur internet les deux films les deux films de Super Noël donc avec Tim Allen voilà donc voilà ils ont sorti deux films maintenant ils en font une série où il y a maintenant deux saisons de six ou huit épisodes je crois de Super Noël la famille Super Noël bon sur Disney plus sur Disney plus je suis en train de voir quoi déjà sur Disney plus bah il y a la saison 2 de Loki évidemment Marvel avec Owen Wilson voilà avec la TVA non la TVA pas la taxe elle avait la rajoutée l'agence de surveillance du temps voilà si j'en peux traduire TVA comme ça voilà donc ça et je regarde voilà je regarde trois séries tout simplement différents Super Noël Loki et Ahsoka voilà Star Wars donc voilà qu'est-ce que je regarde d'autre pop pop qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'est-ce que je regarde pour Noël donc Netflix 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 donc je regarde des téléréalités j'en ai pas mal j'en ai pas mal à rattraper des téléréalités américaines alors du coup attends qu'est-ce que je regarde on va pas faire de la pub pour Netflix on va faire de la pub pour le petit service de Amazon Prime Video vous voyez Amazon Prime Video donc là je suis abonné à plein de trucs différents donc Warner Bros ça avec ce pass Warner je regarde la série la série Average Redemption avec Noah Noah Wild un ancien acteur de la série Urgence où il y avait George Clooney voilà après qu'est-ce que je regarde ah oui j'ai regardé ah oui j'ai regardé la série Upload trop marrant trop marrant après il y a quoi il y a la série FBI International et les experts Las Vegas nouvelle version voilà les experts Las Vegas alors deux têtes donc Netflix ça sera pour un autre ça sera pour une autre vidéo l'histoire de Netflix ok bon malgré tout voilà juste pour vous dire voilà j'ai eu un petit pépin de santé on va pas rentrer dans les détails un petit pépin de santé qui m'a un peu bloqué donc je me suis rattrapé j'ai travaillé sur la déco de Noël donc avec le sapin j'ai mis quelques guirlandes aussi un peu à quelques endroits de la pièce vous voyez et juste au-dessus voilà je vais quand même vous le montrer juste au-dessus j'ai ma guirlande bleu blanc rouge voilà ma guirlande bleu blanc rouge voilà alors c'est en plus si vous regardez si vous regardez si vous avez bien regardé ici là mais bon là je ne pouvais pas le mettre dans le sens correct j'ai les petits trucs en mousse avec le dessin d'un sapin de Noël voilà que j'ai ici sur mon sur mon sapin voilà les espèces de petites décorations rouges en mousse avec cette fois-ci la forme d'une chaussette ou d'une chaussure voilà donc voilà des boules rouges dorées argentées un peu bronze par là vous ne la voyez pas là vous la voyez et la bronze voilà après j'ai un peu improvisé pour le attend je vous le montre j'ai un peu improvisé pour faire une étoile voilà j'ai juste mis le petit truc rouge en mousse là-haut avec la forme voilà c'est pas une étoile c'est un flocon de neige on va dire que c'est une étoile voilà et je dois avoir la crèche de noël je la ressortirai par prochaine fois déjà aujourd'hui déjà maintenant déjà là déjà le sapin s'est fait et un peu de guirlande un peu autour j'en ai mis un peu vers mon bureau j'ai mis une guirlande du côté de l'entrée et j'ai mis une guirlande voilà j'en ai mis 2-3 guirlande voilà que j'ai pas pu mettre sur mon petit sapin voilà au niveau des guirlandes là j'ai mis blanche argentée vous voyez et une guirlande dorée après évidemment une guirlande électrique évidemment qui marche sur une prise avec des avec des lumières LED moderne voilà les boules et le sapin donc le sapin il doit faire alors j'ai alors qu'il fait combien de hauteur attends je regarde le carton voilà le carton d'emballage alors le sapin il fait pardon alors le pied est en plastique et il fait que 90 cm le sapin voilà un petit sapin de 90 cm voilà c'est quand même le symbole de Noël le sapin même si je tape si je tape encore un peu sur les ils ont la petite grande tricolore voilà donc je l'ai mis ici voilà à côté de la télé voilà en laissant bien sûr la petite place pour le téléphone fixe voilà la cuisine oui vous me dites pour la cuisine la cuisine avec Juju Fit 4 alors pour Juju Fit 4 maintenant que je suis de meilleure humeur et j'ai bien l'intention de vous faire la deuxième recette de Juju Fit 4 je vous ai fait déjà je vous ai fait déjà le mug le mug au chocolat et je vous rassure je vais essayer de faire pour la fin de l'année d'ici la fin de l'année je vais essayer de vous faire le fameux mug à la banane le mug à la banane pour un mug donc une banane bien mûre de la farine des oeufs de la levure du vinaigre des amandes de l'huile de coco et un peu de sirop de coco voilà ce sera donc ma prochaine recette parce que après qu'est-ce que j'ai là j'ai quoi j'ai ah oui j'ai ah oui j'ai j'ai un mug avec compote de pommes il doit bien avoir des bourses de pommes non c'est ça ouais 50-75 grammes de pommes ouais des piques de pommes ça ira bon là j'ai encore peut-être deux recettes à faire après la petite dernière j'ai quoi là ça c'est quoi ça ça c'est ça c'est chocolat chaud à la noisette ouais ouais bon voilà voilà j'essaierai au moins de vous faire la pomme et le mug à la banane voilà essayer d'en faire en moins deux voilà pour la fin de l'année ou pour le début de l'année prochaine voilà pour juste que je trouve un créneau pour le faire bientôt pour ma prochaine vidéo voilà donc les cadeaux évidemment dépêchez-vous de les faire moi j'ai quasiment tout acheté bon il reste encore moi il me reste encore à peu près deux trois semaines on va dire voilà et là du coup là du coup pour 2024 je vais essayer de rattraper tout le retard que j'ai au niveau des séries parce que j'ai pas encore vu la version coréenne de la case la case des papels qu'est-ce que j'ai envie de rattraper genre j'ai encore pas mal pas mal de séries parce que comme du coup la série coréenne n'est pas renoulée donc je vais pouvoir regarder cette série j'ai encore pas mal de séries à regarder les films les films donc là j'ai des films à regarder sur la télé donc avec le service de location voilà donc voilà après le sport à la télé bien sûr je regarde évidemment le biathlon évidemment encore deux trois étapes je crois le biathlon c'est ça ils sont où là donc là ils font une course entre le 8 et le 10 entre le 14 et le 17 avant de faire une pause pour les fêtes évidemment et ils rattraqueront le biathlon le 4 janvier voilà et après ils rattraqueront quasiment ils enchaîneront presque toutes les semaines jusqu'au championnat du monde le 7 février championnat du monde de biathlon la chaîne d'équipe évidemment et jujufit 4 bien sûr on la retrouve évidemment tous les mardis soir dans la deuxième partie de ce soir et dans la France dans la club talent ça continue évidemment et elle a même mis une petite vidéo une longue vidéo de 45 minutes où elle raconte tout son travail son nouveau travail d'animatrice bien sûr avec avec son chéri Thibaut voilà tout son travail donc le le travail évidemment toutes les émissions sont enregistrées sauf pour la finale où ça sera en direct animé par Garen Le Marchand avec Eric Antoine avec Sugar Sammy avec Hélène Segarra et avec Manon James le mardi soir donc sur M6 la France a un incroyable talent et ça continue avec du jujuf bien sûr après en deuxième partie et peut-être qu'on retrouvera jujufit 4 l'année prochaine sur M6 dans d'autres émissions voilà on la retrouvera peut-être comme elle aime bien faire la cuisine donc on la retrouvera peut-être avec Philippe Hutebest ou avec Cyril Ignac gourmand et croquant voilà à moins qu'elle fasse Top Chef avec Sébast Rottenberg la nouvelle saison démarre dès le mois de janvier ou février sur M6 après Top Chef on retrouvera Sébast Rottenberg dans la nouvelle saison de Pékin Express en Océanie non c'est ça en Asie Asie Asie-Océanie par là ça sera pour le printemps prochain sur M6 Pékin Express voilà donc voilà Sébast Rottenberg on le retrouve bientôt sur M6 ne vous inquiétez pas on le retrouve bientôt alors qu'est-ce qu'on retrouve aussi bientôt Toto qu'est-ce qu'il y a d'autres de prévu des projets ah ouais c'est vrai il y a la scisserie avec Julien Doré la scisserie avec Julien Doré Panda faut aimer Julien Doré voilà faut aimer le chanteur le gars et l'acteur je l'aime bien mais pas autant voilà voilà je n'ai pas envie de faire de polémiques alors j'en dis pas de plus voilà moi j'ai mes préférences j'ai mes préférences pour par exemple Jarry pour JujuVidcat évidemment pour les youtubeurs en gros voilà faut aussi que je fasse un tri sur mes abonnements sur les youtubeurs que je regarde régulièrement parce que là je suis abonné à tellement de chaînes que là voilà c'est tellement dingue voilà c'est vraiment un blog qui part dans tous les sens ne vous inquiétez pas je fais ça en total impro alors oui oui l'histoire l'histoire le bouquin d'histoire le bouquin d'histoire il est là-bas tu 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 on va chercher le petit bouquin là alors le petit becherel enfin mon gros becherel mon becherel de l'histoire de France j'ai mis un marque-page parce que je vais bientôt évidemment je vais donc vous préparer une vidéo un peu spéciale un gros sujet un grand chapitre sur le théâtre le théâtre classique en France l'histoire de l'histoire du théâtre classique alors je vous dis de qui on va parler on va parler de Corneille le site de Corneille la tragédie de Corneille en 1637 1670 avec le bourgeois gentilhomme de Molière plein 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 de petits articles évidemment voilà ça fait 4 pages donc voilà en 2 parties au moins peut-être ça vous plaira donc Molière Racine et je perds la page alors je perds la page hop est-ce que je l'ai là je l'ai là le théâtre classique voilà parce que bien sûr je vous rappelle que depuis quasiment 10 ans je fais du théâtre bon pas tout pas presque classique avec une troupe la troupe triptyque évidemment et ça évidemment je vous en parlerai évidemment de la troupe et de l'histoire du théâtre classique pour la pour entre Noël et le Nouvel An voilà je l'enregistre et je le mettrai en ligne entre les deux entre les deux jours fériés voilà l'histoire du théâtre classique bientôt donc est-ce que j'ai tout dit voilà je ne vais pas vous en dire davantage je regarde autour de moi si j'oublie rien d'ajouter non à part à part de vous donner donc rendez-vous 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 pour une prochaine vidéo évidemment et la vidéo on va parler de quoi de la vidéo du coup quand est-ce que je vais la faire la prochaine la prochaine je la ferai on fera un bilan je la ferai peut-être pendant le week-end du Téléthon et on verra je ne sais plus trop si je vais parler de de cette histoire des temps de maladies génétiques ou aller vers vers un autre univers vous verrez ça c'est une surprise voilà il faut le temps que je me fixe un thème bien précis là c'était voilà faire un petit topo un petit topo à la mi-décembre on va dire un petit point sur mes préférences télévisuelles ce que je regarde actuellement ce que je regardais un peu précédemment voilà donc pour le cinéma bien sûr il y a bien évidemment la sortie au cinéma du film le trombosquetaire Milady comme j'ai vu la première partie donc j'essaierai peut-être d'y aller pour la deuxième partie voilà la première partie était sur D'Artagnan c'était je crois au printemps là ils le font pour l'hiver la deuxième partie sur Milady voilà je suis toujours sur le replay du midi de la 2 voilà donc là j'en suis presque à la fin du replay voilà cinéma télé donc j'ai un peu préparé télé donc internet donc avec les services vidéo en ligne après le marché de Noël bien sûr marché de Noël à Aurillac tiens voilà le marché de Noël à Aurillac le Twitter et le Youtube donc voilà donc le marché de Noël donc qui s'est lancé les éliminations ont été lancées le 1er décembre voilà il y aura un compte de Noël pour le 22 décembre une comédie musicale une comédie musicale dans les rues d'Aurillac le 23 décembre le 27 décembre une démonstration des vélos rigolos voilà démonstration d'acrobatie en vélo des acrobates à vélo et pour et pour le 29 décembre on aura un spectacle d'acrobates à vélo et pour le 23 décembre et pour le 36 décembre et pour le 25 décembre